Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs de Radio-Axe et bienvenue dans notre nouvelle émission sur le cinéma Grand Écran C'est notre deuxième émission sur le cinéma, bonjour Joël, comment ça va ? Bonjour Richard, on continue ? On continue, on prend les mêmes et on recommence, les deux mêmes évidemment Donc dans notre première émission, il y a 15 jours, tu nous as parlé d'un film que tu nous as forcément donné envie de voir, qui est Le Corbeau un film français, donc des années 40 Je crois que cette fois-ci, tu as voulu changer complètement d'univers Alors de quoi vas-tu nous parler ? Déjà c'est un film en couleurs, c'est What's New Poussiquette Complètement réjouissant, si vous n'avez pas la pêche, regardez-le parce que c'est un vrai médicament Il date de 1965, c'est une direction de Clive Donner, un scénario de Woody Allen, c'est son premier scénario et là il a déliré totalement Ça veut dire qu'avant d'être réalisateur, il était scénariste à l'heure ? C'est un film, la mise en scène est sélecte Acteur Peter Sellers, Peter O'Toole, plus beau que jamais, d'une séduction pas possible Est-ce qu'il est encore plus beau que Pierre Freinet ? Ah ! Qui nous a parlé la dernière quinzaine ? Il est plus beau, il a les yeux bleus Ah c'est fortiche quand même On coule dans ses yeux bleus Peter O'Toole qui nous a quittés assez récemment d'ailleurs Oui, et qui a fait plutôt des rôles durs, sérieux Là, il joue à fond, un délire total On se souvient de lui dans son rôle mémorable dans Laurence d'Arabie Voilà Où est-ce qu'il est le plus beau ? Et aussi la nuit des généraux, la nuit des généraux que j'ai adoré D'Anatole Litvak, bien sûr Comment l'oublier d'ailleurs ? Voilà Et donc Peter O'Toole fait partie de la distribution généreuse de What's New Pussycat ? Voilà, et c'est presque l'acteur principal Parce qu'on le voit quasiment tout le temps Et il est fiancé à Romy Schneider Dans le film Toute jeune et toute belle Égale à elle-même Capucine Pour l'apprentice, qu'on connaît peut-être moins Ah oui, on a un peu oublié Capucine Elle est décédée malheureusement relativement jeune, je crois Oui Mais une que tout le monde a gardée en tête Ursula Andress Qui était déjà le plus beau squelette d'après Dali Le plus beau squelette Lorsqu'il a vu sortir de la mer du film de Docteur No D'accord, est-ce que c'est vraiment un compliment ça De dire d'une femme Venant de Dali, je pense Oui, il avait peut-être des références un petit peu personnelles Voilà Mais en plus c'est vrai Elle a un très beau squelette Ah bah sûrement, oui Mais c'est peut-être pas ce qu'on remarque en premier Quand on voit Ursula Andress Surtout à cette époque-là Sans doute qu'elle est très très bien encore aujourd'hui 1965 tu me dis Oui, et il y a donc Woody Allen Oui Qui joue Qui est très très drôle Parce que tout le monde A un rôle Qui leur tient à cœur apparemment Parce que tout est joué merveilleusement Et ils sont tous très drôles Et alors l'histoire en gros Alors c'est une comédie tourbillonnante Avec la célèbre chanson qu'on retrouvait dans tous les clubs Chantée par Tom Jones Alors l'histoire c'est La chanson, puisque tu en parles C'est donc What's New Pussycat Qui était un tube des boîtes de nuit de l'époque Voilà Très bien Moi j'ai dansé dessus Ah bah on sait tout dire Alors forcément Alors Et donc pour l'histoire L'histoire c'est Peter O'Toole Les rédacteurs en chef D'une grande revue féminine parisienne Donc qui s'appelle Michael James Passe ses journées entourées de femmes superbes Et bien qu'il soit amoureux de Carol Werner Romie Schneider Il ne résiste pas aux autres femmes Pour s'amender Il consulte le psychiatre Fritz Fassbender C'est Peter Sellers Qui a une très jolie perruque Et c'est la spirale infernale de folie et de romance Dont on ne se lasse pas On ne se fatigue pas C'est trop beau Et puis bon Woody Allen a glissé quelques références de cinéma Le Nobody's Perfect La dernière image de certains L'Aimshaw Et puis on peut voir aussi Attablé à la terrasse de la Closerie des Lilas Van Gogh et Toulouse Lautrec Van Gogh son oreille en moins Et voilà déjà à l'époque Voilà Et donc qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce film ? J'imagine que tu le vois souvent Tu le regardes souvent ? Parce qu'il est très tonique Extrêmement joyeux Intelligent Intelligent Les dialogues sont aussi ciselés Très bien Et on sait de qui sont les dialogues ? C'est le scénario de Woody Allen Donc je pense que les dialogues sont Il est responsable de lui aussi Il est responsable de tout Très bien Je pense Alors tu nous as amené le DVD Voilà Je l'ai sous les yeux Donc on a en effet une affiche un petit peu déjantée On a l'impression de revivre un peu l'ambiance psychédélique des années 60 Voilà Tout était permis Très bien Alors une des réunions de comiques les plus hallucinantes du cinéma C'est ce que nous dit donc la pochette du DVD C'est sorti chez quel distributeur le DVD ? Je ne vois pas trop C'est américain Bon en tout cas le DVD existe Oui Si vous voulez vous replonger dans la thématique des années 60 Avec un petit coup de folie C'est ça ? Oui Regardez donc Quoi de neuf Pussycat Est-ce que tu nous conseilles de le voir plutôt en français ou en... Moi je regarde toujours en version originale Version originale Parce que la voix c'est l'âme d'une personne C'est bien mon avis Et pour savoir son âme il faut entendre sa voix Ah ça je suis tout à fait d'accord Et alors le tournage a eu lieu en quelle langue ? Puisque tu as dû le voir la version originale Oui parce qu'il y a pas mal d'acteurs français Quand on regarde bien le générique Moi je pense qu'il a été fait en anglais Parce que c'est Clave Udonner qui est directeur Donc je pense qu'il a suivi son... Et que Woody Allen a fait son scénario en anglais aussi Donc je pense D'accord très bien Donc si vous voulez retrouver Peter Sellers Peter O'Toole Romy Schneider L'actrice qu'on ne connait pas très très bien On l'a un peu oublié Qui s'appelait Capucine Qui était mannequin C'est une très belle femme Oui Woody Allen Donc rendez-vous Alors qui a réalisé What's New Pussycat ? Clive Dorner 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 Très bien Clive Dorner Donc Quadneuf Pussycat What's New Pussycat Avec une musique qui est donc D'après toi devenue tout à fait emblématique Des années 1960 Chantée par Tom Jones Voilà ça c'était le grand classique Présenté par Joël aujourd'hui Et bien merci de cette présentation De ce film 1965 Quadneuf Pussycat On passe à ma petite chronique Les petites histoires du grand écran C'est parti Et là aussi je vais commencer par une petite devinette Ma chère Joël Sous quel nom est plus connu un certain William Albert Buenos Est-ce que ça te dit quelque chose ? Alors là pas du tout Pas du tout Ça c'est un petit peu normal Parce que ça n'a strictement rien à voir avec le nom Sous lequel il est connu C'est un en fait des acteurs du film Dont tu viens de parler Ah oui Un acteur français Je précise parce que son nom n'est pas tout à fait De consonance française Je vais te mettre un petit peu sur la voix C'est un acteur dont on connait largement autant la voix Que le physique Et peut-être même plus d'ailleurs Qui fait des doublages Qui a fait beaucoup 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 de doublages Oui il est encore vivant aujourd'hui Je précise Et donc on connait sa voix Parce qu'il a une voix particulièrement humoristique Et d'ailleurs il s'en sert admirablement bien Puisqu'il a doublé des personnages assez drôles Alors est-ce que tu as une petite idée ? Oui et bon je le vois C'est celui qui accueille dans le fameux château Mais bon son nom m'échappe Son nom t'échappe Est-ce que si je te dis qu'il a doublé David Starsky dans Starsky et Hutch Oui je le vois tout à fait Si je dis qu'il a participé aux grosses têtes A l'émission mythique de RTL Pendant des années Je vais retrouver les dates d'ailleurs De 1977 à 2014 Il a donc animé les grosses têtes Avec du temps de son nom m'échappe Du présentateur des grosses têtes Avant Laurent Ruquier Philippe Bouvard Merci Nordine Il me tire d'une situation un peu compliquée Alors je donne Tu donnes ta langue au chat Oui parce que je le vois Mais le nom m'échappe Est-ce que tu as une idée Nordine ? Alors il s'appelle Jacques Balutin Voilà oui Pourtant Il a une voix très très reconnaissable Entre mille Et donc voilà Petit hommage à Jacques Balutin Qui jouait donc dans What's New Pussycat Le film dont tu viens de nous parler Il est donc encore vivant aujourd'hui Et tant mieux Puisqu'en fait il a quitté le cinéma en 2015 Donc récemment Il a quitté ses activités Il goûte à un repos À une retraite bien méritée C'est lui qui doublait donc Jacques Balutin Pardon C'est lui qui doublait Paul Michael Glazer Dans la série Starsky et Hutch Et est-ce que tu sais le nom De celui qui doublait Hutch ? Non Mais aussi on l'entendait beaucoup C'était Francis Lax Ah oui Il nous a quitté il y a quelques années Évidemment Voilà Donc c'était deux grandes voix du doublage Donc je reviens à Jacques Balutin Qui est né en 1936 Dans le 14ème arrondissement de Paris Il a commencé par faire du théâtre Au théâtre Marigny Et il est devenu carrément une grande référence Dans le théâtre de Boulevard Et d'ailleurs il a participé À de très 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 nombreuses reprises À l'émission mythique du théâtre Qui s'appelait Au théâtre ce soir De 1966 à 1986 Réalisé par Pierre Sabag Je vais citer quelques pièces Quelques-unes des très nombreuses pièces Où est apparu Jacques Balutin Beaucoup de pièces de Marc Camoletti Notamment La Bonne Adresse L'Amour Propre Ondine Raoli Des pièces de Francis Weber Comme Le Contrat Ou de Neil Simon Dans Drôle de Couple Et aussi il a joué du Sacha Guitry N'écoutez pas mesdames Ou des pièces de Robert l'Amoureux Comme L'Amour Foot Si je peux me permettre Et Le Charlatan Voilà il s'est retiré du monde du spectacle En 2015 Après avoir joué dans une pièce de théâtre Qui s'appelle justement Les Stars De Neil Simon Il a fait pas mal de doublages Comme dans la série de dessins animés Albator Le corsaire de l'espace Et il a donné sa voix aussi À William Dalton Dans le dessin animé Sur Lucky Luke Voilà un petit hommage À Jacques Balutin Mais c'est pas tout J'ai un deuxième hommage À exprimer aujourd'hui Encore une fois Une petite devinette Mais ça je pense que tu vas pouvoir répondre A cette devinette là Sous quel nom était mieux connue Rosemary Magdalena Albach Ça te dit rien Rosemary Magdalena Albach Non Elle aurait 83 ans aujourd'hui Elle nous a quitté très très tôt 43 ans En mai 1982 On l'a retrouvée étendue Malheureusement Morte d'une overdose de médicaments Et elle joue également Dans What's New Pussycat Alors une actrice allemande Très très belle Qui aurait 83 ans aujourd'hui Romy Schneider Romy Schneider Bien sûr Voilà La magnifique Romy Schneider Elle qui a commencé le cinéma Vers l'âge de 15 ans Dans des films un petit peu Carte postale De l'Allemagne d'après-guerre Et bien sûr Elle est devenue L'inoubliable Sissi Elisabeth d'Autriche Dans trois films 1955 Sissi Dans Sissi Impératrice En 1956 Et Sissi Face à son destin En 1957 Et c'est là Qu'elle a trouvé Elle a rencontré Une renommée internationale On connait évidemment Son idylle avec Alain Delon En 1958 Ils se rencontrent Et ils vivent Une très longue histoire On sait évidemment Qu'elle a fait Des films superbes Alors tu viens de nous parler De What's New Pussycat Dans quel film tu la préfères Toi Romy Schneider Je pense L'important c'est d'aimer Qu'on a vu récemment À la télévision C'est un film très dur Aussi La passante du Saint-Souci Et bien tu vois C'est exactement Le film Mon préféré Voilà Mais je pense Que les metteurs en scène L'ont fait tourner des films Qui étaient trop proches De sa vie Et qui l'ont trop impacté Et que ça a été très dur Pour elle De supporter Et sa vie Et le film En effet Parce que sa vie A pas été émaillée Que de belles histoires Donc tu parlais De la passante du Saint-Souci J'ai adoré Le vieux fusil Absolument Voilà Écoute tu viens de citer Les deux films Les préférés Avec 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 Romy Schneider A noter quand même Que la passante du Saint-Souci Est son dernier film D'accord Donc ça donne encore Une connotation Encore un petit peu Plus dramatique À sa vie Puisque l'histoire elle-même Est assez intense Alors voilà On peut évidemment évoquer La vie de Romy Schneider Avec Oui le vieux fusil Ça c'est incontournable C'est incontournable La scène du café Où elle rencontre Philippe Noiret C'est magnifique Je trouve que Où elle lève sa voilette Pour boire Alors écoute On a exactement Le même Enfin peut-être pas La même vision Parce que pour Voilà Pour un homme Voir Romy Schneider Relever sa voilette Je crois que c'est Un geste D'une Voilà D'une sensualité Absolue Vous voyez Il n'y a pas besoin De montrer Finalement Grand chose Il suffit Que la personne Soit Une aura Particulaire Et Dieu sait Si c'était le cas De Romy Schneider Alors évidemment On va finir Sur une note Très très triste C'est évidemment Le décès de son fils David Qu'il a beaucoup affecté Et l'attitude On va dire Terriblement Très incorrecte De certains journalistes Qui ont pénétré Dans la chambre mortueuse De son fils Pour le prendre en photo C'est épouvantable Quelque chose d'affreux Et alors Est-ce que ça y est Pour quelque chose Dans son décès Dans tous les médicaments Qu'elle a pris Pour oublier Un petit peu Cette épouvantable tragédie Toujours est-il Qu'on la retrouve Décédée Dans son appartement Un certain 29 mai 1982 Voilà Un hommage Un petit peu triste A madame Romy Schneider Qui aurait aujourd'hui 83 ans Voilà C'était donc Ma petite chronique Ma petite chronique Du jour Les petites histoires Du grand écran Alors il nous reste Quelques petites minutes Je vais évoquer Si vous le voulez bien Quelques sorties de films Dont un que j'ai absolument Envie de voir Ça s'appelle Délicieux Un film de Eric Bénard Il est donc sorti Le 8 septembre dernier Avec Grégory Gadebois Isabelle Carré Et Benjamin Benjamin Laverne Alors le synopsis C'est pas compliqué C'est un restaurateur Qui au moment De la révolution française Vont inventer Un lieu de plaisir Et de partage Ouvert à tous Un Ce qu'on appelle Un Restaurant Un restaurant Voilà Ils vont avoir Pas mal de De problèmes Pas mal de déboires C'est un film C'est un film Pour le moment Je n'ai vu que La bande annonce Qui m'a donné Qui m'a mis en appétit C'est le cas de le dire Délicieux Un film sorti Le 8 septembre 2021 D'une durée De 1h53 J'ai vraiment envie D'aller le voir On va noter également Que nous avons Un cinéma Moi aussi Parce que déjà Le restaurant M'intéresse beaucoup C'est un lieu De convivialité Que j'adore Et l'histoire De la nourriture M'intéresse aussi Donc le restaurant C'est un passage On ira en famille En quelque sorte Et puis on vous fera Un petit topo Chers auditeurs On s'offrira le restaurant Exactement On s'offrira le restaurant Très très bien Ça me rappelle aussi Un autre film Sur la restauration Le grand restaurant Avec Louis de Funès On change d'univers Oui Voilà Encore un petit tour D'horizon De certaines sorties De cinéma Assez récentes Le 22 septembre dernier Est sorti un film D'animation français Le Sommet des Dieux Alors voilà On ne peut pas vous dire Évidemment Le nom des comédiens Même si évidemment Les personnages Du dessin animé Sont doublés Par des comédiens Professionnels Le Sommet des Dieux C'est un dessin animé Français Donc réalisé par Patrick Imbert D'une durée De 1h34 Alors ça se passe Dans un bar De Catmandou C'est toute une intrigue Policière Autour D'un appareil photo Alors qu'est-ce qui va se passer Quelle est l'intrigue Voilà Un film d'animation français C'est pas très C'est pas C'est pas C'est pas souvent Qu'on en voit Donc je vous invite A aller le voir Si possible Dans le cinéma De Sartrouville Le Cine Hoche Qui est rue Hoche Près de la gare Alors on a la grande chance D'avoir un cinéma A Sartrouville Il faut le faire fonctionner Évidemment Tous les lieux De plaisir Que sont les restaurants Et les cinémas Ont beaucoup souffert Pendant la crise du Covid Pendant les confinements Alors si je peux vous inciter A aller au cinéma Allez-y Faites marcher Notre cinéma De quartier De Sartrouville On essaiera De leur proposer Une petite chronique Dans notre émission On verra S'ils veulent Venir présenter Les films Qui sont à l'affiche On voit les affiches De toute façon Dans tout Sartrouville Ils arrivent A bien communiquer Leur programme Je voulais aussi Revenir sur la sortie D'un autre film Alors ça s'appelle Tout s'est bien passé Alors c'est sorti Fin septembre Le 22 septembre Et bien en même temps Que Le Sommet des Dieux C'est un film De François Ozon Avec Sophie Marceau Qui se retrouve là Dans un rôle Très prenant Puisque c'est l'histoire D'un papa Qui est joué Par André Dussolier Qui est le papa De Sophie Marceau Dans ce film Le papa donc Est victime D'un AVC Et sa fille Est confrontée Au désir De celui-ci De son papa D'en finir avec la vie Alors c'est C'est un sujet Qui est très 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 lourd La fin de vie Ce n'est pas des sujets marrants Mais il y a de l'humour Quand même Dans ce film Signé François Ozon Ça s'appelle Tout s'est bien passé Voilà Avec Charlotte Rampling Exactement Également Que j'adore Dans un des rôles principaux Tu connais bien Charlotte Rampling Ah je l'adore Qui était si belle Dans les Danis Dans les Danis Voilà Voilà Et une autre sortie Alors je vais vous parler aussi D'un film qui s'appelle Les Intranquilles C'est un petit peu Un titre un petit peu Particulier C'est un film avec Leila Bechti Dans le rôle principal Un film signé Joachim Lafos Il est sorti le 29 septembre dernier Voilà Alors je voulais le synopsis Tel que je l'ai découvert Depuis quelques temps Damien est agité Il dort peu Il se lève parfois A deux heures du matin Pour faire de la mécanique Artiste peintre Il travaille sur une future exposition De son comté Sa femme Leila S'inquiète de ses comportements incohérents Notamment avec son fils De 8 ans Qui s'appelle Armin Donc Damien est bipolaire Et Leila le soupçonne De ne plus suivre son traitement Alors voilà C'est un grand dilemme Sur les problèmes Dûs à la bipolarité Si vous voulez voir ce film Donc c'est sorti Le 29 septembre dernier Ca s'appelle Les Intranquilles Film belge De Joachim Lafos Il nous reste Quelques petites minutes Aussi Pour évoquer La sortie D'un documentaire Germano-Suédois De Nathan Grossman D'une durée De 1h37 Alors c'est sorti Le 29 septembre dernier Ca parle de L'icône De l'écologie Qui est Greta Thunbergh La jeune suédoise Alors on sait Qu'elle est partie en guerre Contre tous les pollueurs De la planète Et donc C'est l'ascension De cette jeune adolescente Suédoise Qui nous est retracée Dans ce documentaire Qui s'intitule I am Greta Un documentaire Donc Germano-Suédois De Nathan Grossman D'une durée De 1h37 Voilà C'était donc Pour les sorties Récentes Du cinéma Encore une fois Allez au cinéma Faites-vous plaisir Faites vivre Notre cinéma De Sartrouville Qui s'appelle Le Cine Hoche Il y a aussi La Talente A Maison Lafitte Qui propose Une programmation Variée Alors je vois Que Le retourne La Talente J'ai rencontré Un de mes metteurs En scène préférés Yann Kounen Alors parle-nous De cette rencontre Yann Kounen Oui Déjà je l'adore Pour le Chanel Qu'il a fait Coco et Igor Voilà Il m'a demandé Si j'étais musicienne J'ai dit non Parce que pour lui Il n'y a que les musiciens Qui aiment ce film Parce que Igor Stravinsky Déjà Je l'adore Pour Et ben non Je ne suis pas musicienne Mais j'ai adoré Quand même Parce que Bien qu'il soit Complètement ésotérique Etc Je pense qu'il est plus proche De la réalité De Chanel Et Igor Stravinsky Plutôt que l'autre Lénifiant Qui a été fait Sur la vie de Chanel Voilà D'accord Donc ton Chanel préféré C'est celui de Yann Kounen Yann Kounen Voilà Et il date de quand Ce film à peu près Je ne sais pas du tout Parce que j'ai rien J'ai rien vu récemment Mais Yann Kounen Était venu A une présentation Pour mon cousin En fait Il était venu Pour présenter mon cousin C'était une commande Mais il a dit Qu'il n'a eu jamais Autant de liberté Dans cette commande Que s'il avait créé lui-même Donc il parlait de Chanel Non Là il parlait de mon cousin Ah d'accord Parce qu'il est venu Présenter mon cousin Qui est passé avec Et ton cousin Il fait du cinéma aussi ? Non mon cousin C'est le film Ah oui Alors d'accord Le film Mon cousin D'accord Très bien Je n'ai pas compris ça Tu situes les deux comédiens Là Il y avait Damien À peu près Bon On pourra parler Est-ce que ça te dirait De faire une spéciale Yann Kounen Un jour dans notre émission Grand Écran Ah peut-être Peut-être On préparera ça Et je l'ai rencontré là-bas En chair et en os Donc j'étais très contente Et j'ai pu lui dire Que j'avais adoré Son coco et Igor Très bien Bah écoute Alors on en parlera Du cinéma de Yann Kounen C'est pas celui Dont on parle énormément Non Mais mon cousin C'est grand public Mon cousin Je ne sais pas si tu l'as vu Il est passé à la télévision Etc Avec des acteurs Grand public D'accord On parlera un peu Du cinéma de Yann Kounen Dans nos prochaines émissions Et bien Nous allons bientôt Nous quitter Et comme On va prendre l'habitude De le faire On va lancer Un petit hommage Encore une fois Alors au cinéma français Cette fois-ci Des années 60 Dans notre première émission C'était les années 70 Avec Peur sur la ville Cette fois-ci On remonte encore Un petit peu Plus dans le temps Pour parler Pour évoquer Un film Au tournage Absolument pharaonique Un film Qui a été réalisé Par René Clément En 1966 Sur la libération de Paris Ça te dit quelque chose Ça Joël Qu'est-ce que ça t'évoque Un film sur la libération Bah c'est Me vient la tête Paris Brulti Paris Brulti Voilà Un film de 1966 Donc tourné en noir et blanc Est-ce que tu sais pourquoi Il a été tourné en noir et blanc ? Non Parce que les autorités Avait refusé Que flotte de véritables drapeaux nazis Sur les bâtiments publics français Alors ils avaient fait des drapeaux nazis Mais en noir et blanc Sans respecter les couleurs historiques De ce drapeau On va tout de suite écouter En guise de générique de fin La magnifique musique Composée par Maurice Jarre Sur lesquelles on a écrit Les paroles de Paris se met en colère Qui a été chantée plus tard Par Mireille Mathieu Cette musique est magnifique On va tout de suite se quitter En évoquant le tournage de ce film Et en écoutant la musique Écrite par Maurice Jarre On sent déjà l'épopée historique Qui s'avance On entend toute l'armée allemande Qui s'avance dans Paris Et bientôt il y a L'ère de la liberté Qui commence à poindre Évidemment un magnifique thème À l'accordéon Alors encore une petite anecdote Sur ce film Il y a deux vedettes Entre autres Des très grandes vedettes Il y a Belmondo, Delon Pierre Dux également Qui joue le rôle d'un résistant Et il y a également C'est une distribution internationale Comme on l'a fait plusieurs fois Dans les années 60 Avec le jour le plus long Là aussi il y a des acteurs allemands Qui jouent le rôle des militaires allemands Gerd Freube C'est lui qui joue Le général allemand von Roltzitz Et lui qui avait fait la guerre réellement Dans les rangs de la Wehrmacht Du côté de l'Autriche Et du côté américain Il y a aussi Glenn Ford Qui joue le rôle du général Bradley Et lui aussi il avait fait la guerre En vrai, pour de vrai Comme qu'il dirait Dans le Pacifique Avant de venir combattre en France Vous voyez Gerd Freube Il s'était rencontré Vingt ans Vingtaine d'années avant le générique Il se serait tiré dessus Voilà Et heureusement Eh bien le cinéma Les a réunis Pour cette magnifique production Où on retrouve également Des acteurs français Il y a Yves Montand Il y a Alain Delon Jean-Paul Belmondo Et Claude Riche Qui lui joue deux rôles Dans ce film Il joue le rôle d'un adjudant La fouchardière Et le rôle également Du général Leclerc Claude Riche Petit hommage à lui Il nous a quitté en 2017 Il habitait à Orgeval Donc pas très loin d'ici Voilà Le temps est venu de nous quitter Sur cette magnifique musique De Maurice Jarre On se dit à dans 15 jours Joël À dans 15 jours Richard Au revoir à tous Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501